On m'a demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo sur le Saron. Alors le Saron en fait c'est simplement le taux qui a remplacé le Libor. La grosse différence entre les deux c'est que le Libor il était basé sur une estimation de quelques banques des taux d'intérêt de référence alors que le Saron est basé sur les taux d'intérêt réellement appliqués en Suisse tous les jours. Alors est-ce qu'il faut choisir le Saron ou pas ? Honnêtement tout dépend de la stratégie. Moi par exemple j'ai une stratégie très court terme donc j'ai pas envie de me limiter la vente d'un bien immobilier dans les années à venir. En revanche si vous avez besoin de plus de sécurité par exemple c'est intéressant pour vous de fixer un taux à long terme et d'être sûr de ce que vous allez payer pour les années à venir. A noter qu'à l'heure actuelle le Saron est resté très très bas par rapport au taux à long terme mais on sait pas comment ça va évoluer. Pour le moment ça devrait rester bas dans les mois à venir. Après même que le taux change tous les jours les banques ne changent pas votre taux tous les jours. En fait elles vont en général se baser sur une moyenne de quelques mois pour ensuite vous fixer les taux chaque 3 mois par exemple. A la banque cantonale par exemple j'ai mon taux qui évolue chaque 3 mois et à la Refaison par contre on a plutôt convenu d'un taux qui évolue chaque année. Donc au final chaque banque travaille différemment et chaque situation est différente.